Le Génix-Tiago Silva ! Le Génix-Tiago Silva ! Le Génix-Tiago Silva ! Le Génix-Tiago Silva ! Bienvenue au musée. Les vignes qui arrivent à Paris. En Roni ? Ouais, Ronaldinho. Des souvenirs à Majim Ali ? Ce qu'il faisait quand même c'est grave. C'est vraiment incroyable, c'est impressionnant. Draxler, son premier match, je me rappelle il a marqué, il a mis un piqué. Après il est parti se livrer, je lui ai fait un câlin juste après. Ça c'était ma première entrée en pro ça. Contre le Shakhtar en Ligue des Champions. J'étais rentré 6 minutes. J'étais tellement excité, j'étais KO. Après le match, j'étais KO. Laisse tomber. Et donc là une première en Champions en plus ? Ouais, la première en Champions League. J'étais tellement excité de jouer. J'étais à la fin du match, piste gonflé, laisse tomber. Ça c'est son premier doublé en Ligue des Champions face à l'Olympiakos. J'avais mis deux buts de la tête non ? Ouais, je me rappelle. Moi j'étais au sens, je le regardais à la télé. Ça c'était ma première titularisation au Parc en championnat contre Montpellier. Je me rappelle. Après Ronaldinho encore, marqué avec ses titres. Ronaldinho face à l'OM, ce 3-0 au Parc, c'est partie de tes premiers souvenirs de supporters ? Ouais, c'était... Ouais. Parce que je m'intéressais déjà au foot avant ça. Mais après quand tu vois des gestes comme ça d'Urnadinho, tu veux les répéter après, ça part de là. Là c'est Marco. Il y a un trou pour aller aux arbitres. Il y a un trou pour aller. Regarde, Djago il est obligé de lui mettre sa main devant la bouche. Sinon il continue à faire aller. Ça je me rappelle, c'était en Coupe de France. C'était l'année dernière. Là je croyais que j'avais marqué un but refusé. Hors jeu, j'étais hors jeu. Tu retrouves Bastien ? Ouais. Après j'ai remis un but. Mais le premier but il était refusé. Donc ça c'est ton double au Parc il n'y a pas longtemps là. Premier double. Souvenir énorme. Ouais. Donc j'ai eu le premier doublé sous le corpulé. Donc un triplé. Ouais, souvenir magique. Ouais, voilà. Souvenir magique. J'aurais pu emmener le ballon mais bon. Tant pis. C'est quoi le plus gros souvenir que t'as depuis que maintenant t'es régulièrement dans le groupe ? C'est quoi que tu retiens ? C'était un souvenir comme ça parmi les autres ? Un souvenir parmi les autres ? Franchement c'est le premier entraînement qu'on t'en va faire en pro. On te dit va il manque quelqu'un où il faut aller. Moi je me rappelle j'étais dans ma chambre au centre. Je dormais, c'est mon téléphone qui m'a réveillé. C'est le coach des 19 qui m'a appelé. Qui me dit ouais ils ont besoin de toi tout ça pour faire un entraînement. J'étais grave content. D'habitude je prends au moins 20 minutes pour me lever de mon lit. Dans une seconde je me suis levé directement. Directement je me suis préparé, je suis parti directement. Après j'ai kiffé, je dis je profite, ça se trouve je vais jamais revenir. J'ai profité après du coup j'ai eu la chance de revenir. Je re-profitais, je me donnais à fond et voilà.